Europe 1, radio officielle de Roland-Garros. Tout de suite, retrouvez Service Gagnant avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner. Allez comme promis, on va tout de suite à Roland-Garros, Service Gagnant comme tous les soirs avec Axel May. Bonsoir Axel. Bonsoir Raphaël. Et oui, on a passé une belle journée sous le soleil. C'est plus compliqué pour les Français. Aujourd'hui, ce deuxième tour qui commence mal pour les tricolores. Exit Garcia, Caroline, bye bye Hugo Imbert. Au revoir Lucas Pouille, mais lui est bien là. Bonjour Cédric Pioline, bonsoir même. Bonsoir. On va commencer à faire les comptes Cédric. 29 Françaises et Français initialement engagés dans le tableau. Puis Chardy et Bonzi ont déclaré forfait. Il y en avait donc plus que 27 si je compte bien. Présents au premier tour. 10 qui se sont qualifiés pour le deuxième tour. Et sur ces 10, 6 joués aujourd'hui. Et là, il y en a déjà 3 qui sont partis. Dont Caroline Garcia, seule tricolore, tête de série. Quand on dit tête de série, Cédric Pioline, pour ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas toujours de fins connaisseurs du tennis, ça veut dire que c'est une top joueuse. Oui, une top joueuse. Alors c'est vrai que présentée comme ça, les comptes sont négatifs. En tout cas, malheureusement, j'ai envie de vous dire. Et c'est vrai que Caroline Garcia, qui était donc la seule joueuse française, y compris les joueurs, à être tête de série numéro 5. Malheureusement, nous a quitté aujourd'hui 7-5 au troisième set. Encore une fois, on reste un petit peu sur notre fin. On a envie de se dire, en ayant regardé ce match, qu'elle aurait pu probablement faire mieux, qu'il y avait la place pour passer. Mais Caroline, qui est visiblement énormément prise par ses émotions et qui n'est pas arrivée et qui n'arrive pas à se libérer depuis de nombreuses semaines maintenant. Oui, parce qu'il faut se souvenir, Caroline Garcia, 2017-2018, elle est au sommet presque, elle est top 4 mondiale. Ensuite, il y a une lente descente dans le classement. L'année dernière, quand elle arrive à Roland-Garros, elle est autour de la 75e place. Puis, avec Christina Mladenovic, elle gagne le double. Et là, c'est le début de la Renaissance. Elle va enchaîner trois titres, plus le Masters. Elle est quatrième mondiale. Et là, le début de cette année est plus compliqué pour Caroline Garcia. Oui, avec une demi-finale à l'US Open aussi au passage. Et c'est vrai que les perspectives, quand on était au 1er janvier, étaient magnifiques parce qu'elle avait très peu de points en jeu. Et donc, on pouvait se dire, bon, il y a vraiment un autoroute devant elle. Et puis, elle n'a pas vraiment bien joué par rapport, en tout cas, à son statut. Et maintenant, évidemment, elle arrive dans cette période à partir du gazon où elle aura énormément de points à défendre jusqu'à la fin de l'année. Donc, une pression supplémentaire. Mais j'ai envie de dire que ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'elle se retrouve elle-même et qu'elle ait la tête à l'endroit et qu'elle puisse développer le jeu qu'on lui connaît. 29 ans et ce jeu qu'on lui connaît. Et d'ailleurs, qu'elle a défendu après le match face à mes consoeurs et mes confrères journalistes en disant, oui, j'ai un jeu d'attaque, j'ai un jeu où je prends des risques. Parfois, ça passe. Parfois, ça ne passe pas. Et parfois, on a du mal à comprendre. On se dit, elle n'a pas de plan B, pas de plan C. Je ne suis pas complètement en phase avec cette analyse, même si je la respecte. À savoir que même tous les grands attaquants, hommes et femmes confondus, ont toujours eu soit un plan B, mais en tout cas, c'est peut-être un petit peu basique, ce que je vais dire. Mais le principe de jouer au tennis, c'est quand même de mettre la balle dans le cours. Et quelque part, dans ce qu'elle pratique aujourd'hui, Caroline, elle donne énormément de points, des fautes directes qui font que c'est compliqué de se dire que si on fait une faute ou deux par jeu, il faut faire beaucoup plus de points pour être positif. Et là, en ce moment, ce n'est pas le cas, même si, allez, pour sa défense, ces derniers jours sur Roland-Garros et sur Paris, il y a énormément de vent. Les conditions ne sont pas simples. Et encore plus, quand on est dans des positions comme elle, très avancées, où on prend la balle très tôt, donc la balle bouge avec le vent et l'ajustement est plus compliqué. – Cédric Piolini, je propose d'écouter maintenant son adversaire qui a battu en 3-7 Caroline Garcia. Elle s'appelle Anna Blinkova. Elle a 24 ans. Elle est autour de la 60e place mondiale, finaliste récemment du tournoi de Strasbourg. Et ça fait près de 10 ans qu'elle vit en France. Elle est parfaitement, vous allez l'entendre, francophone. Et elle a expliqué, c'est assez surprenant, que le public qui était à fond, le public du cours central derrière Caroline Garcia, eh bien, ça l'a aidé. C'est une certaine forme d'énergie qu'elle a pu récupérer pour s'imposer. Vous avez écouté Anna Blinkova. – Honnêtement, ce cours, il m'a donné de l'énergie. J'adore ce tas, et j'adore l'ambiance, j'adore le public, et j'apprécie votre énergie. Vous étiez, pour elle, vous l'encouragez, parce que c'est Caro Garcia, mais ça m'a impressionné, cette énergie, cette ambiance, et c'était vraiment quelque chose de fantastique. Merci à vous. Merci. – Voilà, Anna Blinkova, le public était contre elle, mais elle a expliqué que finalement, ça lui avait servi. – Oui, oui, on peut trouver, enfin en tout cas, il y a de l'énergie, alors même si ce n'était pas forcément en sa faveur, puisque le public, comme elle vient de le dire, était pour son adversaire, et d'une manière légitime, puisque c'était Caroline la française, elle a pu se servir de tout ça, et puis avec cette envie de surfer là-dessus, et parfois il arrive que sur des publics, je dirais entre guillemets, hostiles, eh bien un joueur ou une joueuse puisse trouver une motivation, ce qui a été son cas aujourd'hui. – Hugo Imbert a joué ensuite, puis sur le cours 14, il a fait mieux que ses 4 premières participations à Roland-Garros, puisqu'il est allé jusqu'au deuxième tour, mais il s'est arrêté cet après-midi, un défaite en 3-7 sur le cours 14. Imbert, meilleur français au classement ATP, il est 40e face à l'italien Sonego, 48e, et il a eu cette réflexion, vous allez l'entendre, sur le public du cours 14, Hugo Imbert. – C'est incroyable, après les gens sont très proches de toi, j'ai eu du mal à trouver ma routine que je fais habituellement, où j'aime bien avoir aussi mon moment calme entre les points, où j'arrive à me reconcentrer, à me recentrer sur ce que je dois faire, et tout était un peu brouillon. Après, l'ambiance était fabuleuse, je n'avais pas les solutions aujourd'hui, c'est la troisième fois que ça m'arrive cette saison, où il y a un peu plus de tensions, un match important, et ça ne se goupille pas bien, et je n'avais pas la solution dans mon sac aujourd'hui, donc je vais travailler, et essayer de la trouver. – Alors, Hugo Imbert, en arrivant à Roland-Garros, il avait dit qu'il n'était pas fan d'Interbattu, mais quand on l'entend, c'est ça, c'est assez amusant, ce public, on a beaucoup parlé depuis le début de Roland-Garros, lui il dit, ça m'a presque gêné. – Oui, je comprends ce qu'il veut dire, avec cette proximité sur ce cours 14, où les gens sont extrêmement proches, mais voilà, c'est cette capacité pour un joueur à créer une espèce de bulle, on en parle souvent, où justement, on arrive à trouver ce calme intérieur, et visiblement, il n'y est pas arrivé aujourd'hui, c'est vrai que Hugo est dans son profil, c'est un garçon qui est un petit peu introverti, un petit peu réservé, et donc finalement, c'est presque dans son ressenti à lui, bien entendu, intrusif, et il l'a perturbé, comme il l'a bien expliqué, dans sa routine, mais bon, ça fait partie de l'apprentissage, des choses qu'un joueur doit être capable de gérer, parce qu'au-delà de ce qui se passe avec la balle, et l'adversaire, il faut savoir gérer d'autres éléments, dont celui-ci. – On va aller retrouver maintenant, c'est Rik Chasseur qui est au niveau du cours central, et qui parfois se déplace, sur le sens de Suzanne Langlaine, sur Mathieu, sur les autres cours, c'est Rik Chasseur, Lucas Pouille, ça s'est terminé, mal terminé pour lui, c'est quoi, il y a une vingtaine de minutes, et il y a deux Français qui sont également, eux, encore en train de jouer, alors faites-nous le point sur Lucas Pouille, et sur Moutet, notamment, qui est en train de jouer avec l'autre Français, c'est bien sûr Van Hachey. – Oui, Lucas Van Hachey sur le cours numéro 14, vous en parliez il y a quelques instants, opposé à l'errengro Davidovitch Fokina, le tombeur d'Arthur Fiss au premier tour, il a perdu les deux premières manches, 6-4, 6-3, Lucas Van Hachey, mais il est en position de remporter cette troisième manche, il mène cinq jeux à quatre, il est sur son service, il a un break en poche, et il a l'avantage dans ce jeu, il a déjà sauvé une balle de break face à Davidovitch Fokina, et il va pouvoir peut-être dans quelques instants remporter cette troisième manche et se relancer du côté du cours Simone Mathieu, Corentin Moutet est mené 2-7 à 0 face à Andrei Roubleff, la tête de série numéro 7, 6-4, 6-2, et en attendant de voir le résultat de cette deuxième balle pour Van Hachey, un rappel du match de Lucas Pouille que l'on évoquait il y a quelques instants, Lucas Pouille battu par Cameron Norrie, 6-1, 6-3, 6-3 en une heure et 45 minutes de jeu, Van Hachey, le jeu se poursuit, le point se poursuit, cette balle de 7 en sa faveur face à Davidovitch Fokina dans un duel de revers entre les deux hommes, et bien Davidovitch Fokina qui élimine cette balle de 7 contre lui, 5-4, 40-A. Merci Cédric Chasseur, alors on m'a posé la question, Alejandro Davidovitch Fokina, il est espagnol, mais avec un nom effectivement à consonance russe, fils d'Edouard Davidovitch, ancien boxeur russo-suédois d'ailleurs, et Tatiana Fokina également, elle mélange, voilà, Alejandro Davidovitch Fokina avec sa chevelure blonde, mais il est né à Malaga, et certains qui connaissent bien expliquent qu'il est un mélange du nord, ou de l'est de l'Europe, et de l'Espagne, dans le comportement et le caractère, voilà pour Alejandro Davidovitch Fokina. Un mot des top joueurs, Alcaraz s'est passé face à Tara O'Daniels, le japonais, même s'il a perdu un 7, on va dire qu'il a perdu un 7, juste pour la forme, Djokovitch ça sera ce soir, Sabalenka s'est passé elle aussi, sans gros soucis, pour l'une des favorites chez les femmes, on va parler maintenant un petit peu, je voudrais parler d'Elina Zvitolina, 192ème mondiale, très marquée, elle est ukrainienne, par la guerre dans son pays, en plus, enfin en plus, au-delà de ça, elle a été enceinte l'année dernière, elle a accouché d'un enfant il y a 7 mois, le papa, c'est Gaël mon fils, Gaël mon fils qui a réussi un exploit hier, renversé la situation en session nocturne, et de s'imposer en 5-7 face à Baez l'Argentin, et il était là aujourd'hui, ce matin, pour la soutenir, Elina Zvitolina, et ça, ça l'a bien amusé, écoutez-la. J'ai regardé le match, mais pas ici, j'étais dans ma chambre d'hôtel, et j'ai hurlé, si quelqu'un a entendu, c'était moi encourageant Gaël, c'était un match incroyable, je ne sais pas ce qu'il fait maintenant ici, il devrait être en train de se reposer, mais je le remercie beaucoup d'être venu me supporter, spécialement pour ce match. Je vais le regarder au prochain tour, c'est à lui de jouer le second tour maintenant, et je lui souhaite tout le meilleur. Gaël mon fils qui jouera demain, on en reparlera, vous en reparlerez, c'est Elric Pionine avec Céline Géraud, à partir de 20h, alors elle est 192e mondiale, mais ce n'est pas son vrai classement, c'est une top joueuse, Elina Zvitolina. Oui, c'est une top joueuse, top 10, top 5, même si elle n'a jamais gagné de grand chelem, avant sa maternité, évidemment qu'elle était dans ces eaux-là, et de la voir revenir, mais comme il y a eu d'autres joueuses qui l'ont fait de par le passé, que ce soit la belge Klitschters, que ce soit l'américaine Davenport, qui ont eu des enfants, qui sont revenus, et qui ont retrouvé quasiment le niveau qu'elles avaient auparavant, et en tout cas là, on voit bien qu'elle est extrêmement affûtée déjà, et puis toujours beaucoup d'envie, elle a gagné le tournoi à Strasbourg, juste avant Roland-Garros, la voilà maintenant au troisième tour, jusqu'où peut-elle aller, c'est la grande question, mais en tout cas, de se dire aussi qu'il y a un élément nouveau à gérer, comme elle l'a expliqué, c'est que comme elle est mariée avec Gaël, et que de se dire que le moment où elle devrait être tranquillement dans sa chambre d'hôtel, voire en train de faire dodo, elle regarde son mari, parce qu'à mon avis, elle ne peut pas dormir, donc c'est une dépense d'énergie supplémentaire, donc c'est assez marrant d'entendre ça en fait. Eh bien, on en reparlera, vous en reparlerez très certainement avec notre amie Céline Géraud, mon fils qui jouera demain, il y aura trois autres français, dont Paris et Rinderknecht, au programme, un mot pour vous dire que les doubles commencés, Mahu, Herbert, ancien vainqueur à Roland-Garros, ont perdu. Voilà, c'est fini pour Service Gagnant ce soir, à demain dans Service Gagnant, Cédric Pioline, et puis les auditeurs vous retrouvent dans quelques instants avec Céline Géraud.